salut tout le monde j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour un nouveau vlog on est le mardi 19 juillet c'est ça j'ai il est en train de découper un vieux jean pour se faire un short pour les travaux parce qu'il a tout mis au sale et j'ai plus de pandalons pour les travaux j'espère que tout va bien chez vous ici normalement aujourd'hui je crois qu'il va faire un petit peu moins chaud je crois mais ça cogne ça cogne je sais pas chez vous mais nous ici il ya des régions que c'est une catastrophe où malheureusement et des hectares de forêt brûlés tout et nous ici c'est inconnable mais même nous la maison pourtant elle est très fraîche faut faire très attention faut pas qu'on ouvre la moindre fenêtre ni la moindre porte pour laisser rentrer la chaleur parce que c'est insoutenable en fait au soleil on a à peu près à car on a dit quoi 41 42 au soleil 41 l'ombre moi j'étais j'avais peur d'être marseillaise un tableau mais un d'abord mon impression qu'au plus au fil des jours ça se sent tue hier on est rentré de saint godin sans voiture on avait appris dans la voiture mais sortir sauf j'en ai cru mourir il est midi mais bref une cata au programme aujourd'hui on n'a rien d'extraordinaire à vous montrer ah oui on va aller oui on va aller à la piscine cet après midi la piscine du village d'à côté à rouvert à rouvert en retard à saint béat voilà je vous en avais parlé quelques jours comme quoi je voulais faire de l'aquagym donc finalement il ya eu des rumeurs comme quoi la piscine ne devait pas rouvrir et finalement elle rouvre avec quelques jours de retard et par contre les cours d'aquagym sont décalés en août parce qu'ils ont mis sur la piche donc voilà et les cours de natation aussi pour les filles du coup ça reprend en août là on va y aller en famille cet après-midi histoire de faire une petite sortie même si c'est 2h de faire trempate au moins minimum une heure on verra le temps qui fait mais après ça sera plein soleil quand même c'est pas une piscine couverte ouais mais une ou deux heures on rentre on sera dans l'eau voilà on passera pas l'après-midi mais c'est histoire de sortir un peu de la maison avec les petits et tout parce que le problème c'est que qui dit canicule dit que bah on sort pas quoi on sort pas ou à moins d'aller dans les salles de ciné ouais tu me diras c'est au ciné aussi qu'on aura pu aller on n'a pas pensé si on avait prévu d'aller faire un ciné puis ouais honnêtement j'ai pas pensé mais à moins de faire des sorties comme ça je me fous au cinéma avec la chaleur juste avant mais si on voulait aller voir les mignons 2 je dors tout le long du film je sais là ouais on est on est chaos avec la chaleur je pense que c'est général avec la chaleur on est vraiment vraiment cas oui mais le problème c'est qu'il ya deux films en ce moment en mail ou je suis chute il est ou subi il ya les mignons 2 et puis il ya buzz l'éclair aussi à voir mais paulineau il a déjà vu buzz l'éclair notre regarder notre petit blessé j'en ai parlé sur un style à la fois qu'on se lève un jour assuré le soleil hier on a été faire une petite marche il était quelle heure dix neuf heures il soit pareil de dire on sort un petit peu et on a pris les petits avec nous et maïlou s'est vautré devant la main en rentrant devant la maison sur le béton c'est l'arcade qui a pris et un petit peu le genou mais l'arcade c'est hyper impressionnant parce que ça saigne beaucoup donc gros moment de panique donc là on va rechanger le pansement ou le virer carrément le pansement et je vais désinfecter le genou voilà le genou il a pris un petit peu mais c'est pas très maïlou elle est mal souffrante oui il va prendre ta douche du coup avant de faire tout ce qui est piscine et tout machin alors les deux ados dorment encore enfin les deux grands dorment encore sarlouna elle est partie ce matin j'ai une petite voix qui m'a dit dit lui de vlogger un petit peu et j'aurais dit finalement elle est partie alors comme on vous expliquez sarlouna elle est grande et puis nous on limite maintenant les trajets et tout parce que d'aller la conduire elle fait c'est le fond de conduite sur tarbes nous d'aller la conduire ça nous fait une heure de trajet ça fait attendre deux heures sur place et ça refait une heure de trajet au retour donc ça fait des frais phénoménaux et beaucoup de temps donc maintenant on a dit la règle c'est que tu débrouilles donc elle avait un bus ce matin à 6h38 je crois quelque chose comme ça donc elle s'est levée très tôt non arrêtez bêtises me remouille pas ça et elle a eu plein de mes aventures alors le bus ça a été mais arrivé à tarbes non arrivé à mon rizot le train avait du retard elle a eu plein 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 de d'emmerdes sur son trajet et pour qu'au final sa monitrice auto école lui dise mon pneu a crevé du coup j'annule ta conduite je te rembourse donc après comme je lui dis pour voir le bon côté tu arriveras plus tôt à toulouse quand pas compte à devait après ses leçons de conduite elle devait aller sur toulouse rejoindre son chéri donc voilà je lui dis il faut voir le bon côté tu vas arriver plutôt plutôt là bas qui voilà là je suis dehors en train de je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier en rentrant de notre petite marche j'ai nettoyé le bureau le futur bureau pour mail ou alors il n'est pas hyper hyper clean il est tout propre comme vous voyez il a vécu un petit peu c'était tout simplement l'ancien bureau de même de sarah luna vous voyez un sa date et sachant que nous à l'époque on l'avait déjà acheté d'occasion sur le bon coin donc voilà je crois que c'est un modèle de chez verbodé il me semble la dame m'avait dit à l'époque quand on l'avait acheté donc voilà il est tout mis donc envoyé encore des petites marques sarah luna s'était amusé avec du vernis enfin voilà donc il ya des trucs il ya des trucs voilà il ya des petites rayures mais aussi des petites marques par ci par là qu'on n'arrivera pas à voir mais bon après c'est pas dramatique et là il a un petit peu cloqué donc on va lui mettre un joli sous main et ça va le faire ça va faire voilà mais voilà pour une petite fille de pas encore 7 ans ça fait un joli bureau je trouve puis c'est dans le thème de mail ou donc voilà c'était mon occupation d'hier soir vu que comme je vous disais il faisait encore très très chaud donc voilà aujourd'hui je vais le monter et puis je vais aussi assembler le futur bureau de manutea là on n'a pas encore reçu les nouveaux lits déchis je pense que d'ici vendredi je les aurais reçus il faudrait les chercher au dépôt donc je sais pas là on est mardi comme je dirais mardi soit on décide avec ted de monter leurs anciens lits parce qu'ils ont des liens actuellement vraiment qui sont très basique voilà donc soit on dit on les installe là haut dans leur leur ancien lit soit on attend vendredi je vais voir avec la tête il a encore les lumières à installer qui sert le branchement au tableau électrique voilà donc ouais moi je vais commencer à installer tout doucement les dressings les dressings des bureaux enfin installer un petit peu tout le reste quoi tout le reste donc sachant que de toute façon il va nous manquer encore des petits bricoles au niveau déco et tout donc voilà quoi mais ouais encore une fois on n'a pas été très vaillant là les quatre jours là c'est compliqué c'est compliqué comme on se dit on rénove une maison et tout mais le moindre truc et même dans la maison pourtant comme je vous disais encore ce sont des maisons qui sont fraîches mais ça nous casse ça nous coupe les pattes en fait mais vraiment même au niveau du travail répondre à mes mails et tout j'avais la flemme j'avais la flemme car les montages je vous en parle même pas donc voilà on va aller travailler un petit peu choubi tu vas m'aider à monter quoi le bureau un dressing on va peut-être commencer par un dressing tu me diras ouais comme ça m'a noté à va recharger son dressing pendant que maman monte son bureau tu veux monter le bureau avec moi après tout de suite là tu fais quoi non 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 le lance pas tu déguises non ramasse le chouchou c'est aux filles et c'est une bêtise ça sale gosse sale gosse hein c'est pas très gentil faire ça il a envie de faire des bêtises là depuis deux jours oui c'est pour ça que la piscine star après-midi ça va te défouler elle est à la piscine ça va te faire du bien ça va être sympa au boulot bon allez c'est la douche est prise on attaque un petit peu je ne sais pas si on l'avait fait voir dans le vogue les finitions de peinture je sais pas si vous avez fait voir les finitions de peinture au niveau du bleu on a rattrapé tout le plafond alors qu'on vous disait au niveau du plafond ça avait trop descendu après mais on voulait faire quelque chose quand même même de provisoire de parce que c'est vrai que je l'avais fait comme c'est qu'au fait il m'a dit non mais puisque du mariage c'est un trait droit parce que c'est vrai que ça fera moins dégueulasse on a refait toutes les plaintes on a refait toutes les plaintes en blanche oui par contre juste derrière j'ai une petite couche de blanc à faire au dessus de la porte non au dessus de la porte qui est là au dessus de la fenêtre on a peint toutes les plaintes la porte j'ai une deuxième couche de blanc à faire également et puis on a nettoyé tout le sol également alors qu'on a fait on fera ça franchement en même temps que la france que quand on part dégueulasse et tout au moins ce sera fait mais tout a été nettoyé tout nickel et franchement ça fait quand même plus sympa moi j'étais à poser mon tableau en bas juste avant comme on arrive à attaquer les travaux partout entre la pose de caméra voilà alors là j'ai tout trisant mais j'ai tout retrié là c'est parce que comme on a acheté des grosses caisses des caisses normales de genre litre je sais pas quoi là et qu'au fait il m'a tout trié avant de déménager et là c'était bordel on a fait un coup de la peubrie un coup de l'électricité non mais là j'ai refait le gros tri là voilà on a des caisses comme ça et là j'ai remis tout ce qui est électricité avec tout ce qui est plomberie ensemble tout ce qui est tournevis ensemble tout ce qui est pince et clé ensemble voilà on a plusieurs caisses et je bouge en tous les sens c'est surtout qu'il va falloir qu'on aménage le garage pour faire un établi après on va tout faire en même temps quoi mais là quand t'arrives dans le garage tout est étalé même si les caisses sont par terre au moins c'est trié chérie oui là vous la voyez se dandiner parce qu'en fin de compte elle vous le dit pas et elle ne le dira pas la scène à l'air son kiné lui a fait du je pense que c'est chez le kiné c'est pas de sa faute j'ai fait j'en ai parlé d'un verre dans le dernier blog je vous disais que je faisais du capi de du tapis du rameur du step et que la dernière fois la dernière séance il m'a intégré deux trois exercices sur la leg press et la presse pour les jambes pour renforcer la sangle abdominale et on s'est même piqué un fou rire parce que la première fois je me suis mal prise et pour ceux qui ne savent pas c'est que vous êtes assis comme dans un siège et vous levez des jambes comme si vous avez le raccord est relié des poids voilà des poids sur les jambes et vous pousser et moi j'avais que j'ai pas de fort dans les jambes j'avais que 7 kg j'avais que 7 kg et j'ai dû faire un faux mouvement et j'ai une sciatique dans la jambe depuis jeudi dernier enfin depuis mercredi que je suis rentrée de chez le kiné en fait et j'ai fait ma maligne mais ça fait mal et ça passe pas et jusqu'à la nuit ça la réveille même dans la nuit mais très longtemps que j'ai mal et c'est pas le dos je touche de la peau de singe c'est pas le dos voilà des anti-inflammatoires on a refait une marche hier on va essayer de refaire des petites marches parce qu'il faut il faut quand même faire des exercices cet après-midi du coup on va à la piscine je pense que ça va faire du bien aussi j'ai pas été chez le kiné lundi parce que c'est le kiné qui a annulé j'y vais pas demain heureusement lundi j'étais en pite aux états demain j'ai pas kiné parce qu'il y a le tour de france qui passe sur saint godin c'est du coup les routes sont barrés de 8h à 20h donc je m'y risque même pas la prochaine séance de sport vendredi là on va aller faire la piscine un petit peu on va voir un petit peu mais bon je suis frustrée parce que du coup ça me manque de pas faire de sport étonnamment ça me manque je tourne comme un lion en cave enfin voilà alors là du coup ce que je disais j'ai posé moi le tableau au fil est en train de poser le dressing de l'autre côté on fera voir le bureau qu'on a récupéré le bureau de l'entrée et ça c'est une ancienne bibliothèque qu'on avait dans notre ancien magasin celui de la mora ouais que ça va mieux tout connu magasin qu'on a ouvert que sarah luna avait pris pour avait repeint en blanc mais à la base et là du coup pour faire un coup de propre je les repeins j'ai refait une autre couche de blanc et ça ira dans la chambre de mail pour ceux qui seraient la réflexion que mail ou à la beaucoup de meubles de récu parce que vous demandez à la boue neuf c'est que mail ou en fait compte aller à la découverte des goûts de petites filles et puis aller à la poule à la poule à la poule à l'épiciel car oui c'est elle qui a réclamé alors que vous allez voir au fil du temps vous avez vu vous en compte manoudea c'est la même que paulino oui elle est très non entre paulino et luca pour la déco elle est très matérialiste manoudea donc manoudea à aller mettre à la déco voilà un peu pas des trucs de filles genre le bureau ça fait trophée pour elle non plus maintenant non 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 l'ancien bureau manoudea c'est le bureau pardon j'étais parti sur lui le bureau que vous ai montré tout à l'heure on a laissé un trophée mail ou elle kiffe donc c'était une fin nous on savait d'avancé manoudea elle déteste ce qui est des papillons c'est le trophée manoudea a voulu un truc plus carré elle avait déjà refait son repère chez ikea et tout donc voilà il est blanc il est plus simple il y a plein de rangerons il y a plein de trucs qui n'est bon par contre il m'a notéa comme l'a vous fait l'idée manoudea a le caractère matérialiste comme alors nous on n'est pas matérialiste on n'est pas attaché aux choses mais pour les mots les super matérialistes pour vous dire on a sorti encore des cartons de déménagement des trucs qui datent de l'amour ah oui c'est mon copain qui me l'avait donné mais c'est bon ça fait qu'il y avait 15 ans son mini billard et les petits milliards de mini billard de l'amour il a pratiqué il a jamais joué avec je crois ou très rarement j'ai dit bah vendu sur la vie de grenier en bon non 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 tu vas pas le mettre dans le salon alors non on a un vrai billard ah bah je vais le mettre dans le grenier j'ai tu peux pas le vendre non je vais pas le vendre tout maintenant t'attire ça là dessus et par rapport au goût de la déco tout ça par contre elle va être excusez-moi d'être vulgaire aussi casse couille que louca parce que louca il est casse couille pour ses meubles c'est une horreur et sa chambre est toujours pas fini à cause de ça et maïlou commence manouta et pareil en par contre elle voulait un lit avec des tiroirs mais pas le tiroir à droite mais le tiroir à gauche parce qu'elle n'avait pas de vide sous sa tête une horreur une horreur mais on l'a trouvée on l'a trouvée on a trouvé ça apparemment j'espère les recevoir d'ici l'endroit dit parce qu'ils ont du retard et du coup je vais vous faire voir du coup la chambre de manu théa tu peux couper et comment dire la barre de dressing tu peux couper deux secondes s'il te plaît on va chercher les barres du dressing c'est comme on avait plusieurs dressing dans l'ancienne maison de différentes tailles de prix pour retrouver des bons dressés et je fais attention juste au courant d'air et à sa chambre voilà on a du blanc et à la fois à la du mot alors pour elle voilà je voulais celle ci on l'a choisie sur sur les petits trucs on a pris des nuits de valentine et enfin ce qu'on croit de la bulle j'aurais voulu un petit peu plus clair tu feras avec et enfin ce qui est super bien avec des jolis cadres qu'on a déjà acheté et on va mettre je crois qu'elle met des stickers juste ici pareil on a fait la fenêtre ici il faut que je retire tout ce qui est scotch de marquage on a fait les peintres on a nettoyé le sol et on a fait sa porte aussi en bouffe là j'ai essayé juste le boîtier de la porte c'est l'ancienne couleur le vert parce que je vais lui mettre en noir voilà tout simplement et puis on aménagera il y aura son lit ici son bureau ici et puis sur ce mur là elle aura le dressing qui va aller dans le coin et puis un petit bug le 4 4 cases de chez il qui a juste ici d'ailleurs il manque une prise à mettre ici voilà pour les membres je vais aller mettre mon tableau je suis en train de tout faire tomber et moi de mon côté je suis en train de poser le bazar et là pour ceux qui se qui se repèrent on va être dans notre futur entrée à nous parce qu'ici il y aura une porte et on va mettre le tableau qu'on avait et je vais l'installer en fin de compte juste ici et ce tableau ce tableau électrique là enfin contre on va reprendre au rez-de-chaussée l'électricité en fin de compte on va le monter juste ici directement du compteur et ce tableau là et les loulous et ce tableau là en fin de compte va desservir tout notre appartement en fin de compte le le premier étage et le deuxième étage de toutes les chambres voilà on a tout prévu pour et après on peut rajouter encore des disjoncteurs juste ici voilà pour le travail ça voilà ça paraît compliqué comme ça mais mais c'est assez simple après tout ce qui est fil on va les faire passer ici dans des gaines et on va remettre on va mettre des grosses moulures les grosses moulures blanches là en pvc qui a pour les colonnes et quand ça va se dispatcher dans toutes les pièces en fin de compte on va les passer au plafond et après nous on rabaissera les plafonds pour isoler les plafonds sur les plafonds déjà là on est on est pas mal haut de plafond et pour cacher tout cas toutes les toutes l'électricité et on va faire aussi passer par les plafonds dans la chambre en haut pour les douches pour notre salle de bain nous et en bas toutes les arrivées d'eau enfin contre tous les tuyaux d'eau passeront dans le plafond comme ça après on cachera tout et ça sera ça sera tout propre allez go je vais aller voir les copines et si je trouve la barre du dressing il est dans le bazar et puis on a une petite planche à couper et la trouve pas la trouve pas évidemment il y a trop de bazar bon allez je vous reprends 15h25 on clôture le blog on ne fait que de filières de manger on fait que de filières de manger je sais pas si chez vous en vacances vous êtes aussi décalé que nous on avait un rendez vous oui non mais on est un décalé en ce moment on est pas mal un décalé mais là franchement c'est plus j'ai décalé que décalé on est en rendez vous pro de midi à 13h de 13h à 14h30 du coup ça a duré aussi longtemps mais mais bon du coup chéri a réussi à poser le dressing de maelou ouais on a mis le niveau on a tout mis du coup là il est fixé il est fixé il nous reste la barre parce qu'on a perdu la barre en métal impossible de remettre la main dessus du coup ce qu'on va faire on met une barre à réseau on va voilà on va retrouver les supports des barres voilà mon ami va falloir en chercher j'en ai quelque part mais dans tout bordel enfin ça ça ne nous empêche pas de commencer à emménager la chambre et moi j'ai aménagé la chambre et moi j'ai mis le tableau électrique fixé au mur et puis il faut faire les raccordements le plus long bien sûr et la journée va être vite terminée parce que dans une heure on s'en va à la piscine voilà du coup ça va être cette vite fait la journée j'en ai travaux mais voilà quand il ya les travaux qui se mêlent qui se mêlent à ça on n'a pas trop trop de choix sinon c'est à peu près tout sarah luna est pas là vous voulez vous l'avez pas vu sarah est parti à la base une péricaine tu l'a raté ça du coup et là du coup elle est bien arrivé surtout vous à nous envoyer des messages et bien arrivé surtout vous du coup on va en profiter un petit peu plus en tant que un petit peu plus longtemps que prévu on va rentrer quand on avait dit jeudi pas demain parce qu'il y a le tour de france demain c'est chaud et que tour de france on verra bon là on se prend notre petit café et puis après on essaie d'appeler la la piscine mais en vain pour savoir si pour nous les mecs on est obligé d'avoir un maillot de bain où on peut y aller en sorte de bain parce qu'il faut l'ignore non alors du coup je suis en train d'essayer d'appeler la piscine mais le numéro qui affichait là bas c'est la mairie la mairie est fermée et le numéro d'autres un numéro de portable il ne répond pas voilà et puis on voulait savoir aussi c'est le sénat qui était ouvert voir s'il fallait qu'on aille quand on a ramène le goûter ou si on peut acheter d'altern sur place chose qui nous arrangerait pas mal d'ailleurs c'est la conscience on va en profiter c'est un bain et les enfants sont en train de jouer encore à la fraîche de l'autre côté dans la salle à la fraîche à la fraîche quoi ça il fait quand même mon lourquier ouais mais c'est quand même mon lourquier franchement voilà et les petits sont pris ouais je crois qu'ils jouent aux lynx au jeu au jeu il faut qu'on aille mettre l'étendage à étendre d'ailleurs ouais ils sont juste out voilà il ya du bazar parce qu'ils ont sorti les anciens cartons des chambres du coup qu'ils veulent qu'ils commencent à faire trier qu'ils commencent à trier j'aurai du mal à parler ils commencent à trier pour pour mettre dans leur chambre et depuis qu'ils ont ouvert ça depuis deux jours ils n'arrêtent pas de jouer aux lynx et ça franchement c'est un truc niveau visuel je sais pas si vous connaissez mais pour les gamins c'est top de chez toi voilà allez on va se prendre le café on va détendre le linge qui est derrière on va y rétendre une autre tournée puis après on va aller se préparer au fil est en train de me dire en même temps que j'ai pas parlé de la maison avec la machine à la vie la machine à la vie mais c'est très très con c'est une pièce qu'on vous fait voir pratiquement jamais parce que c'est une pièce entre guillemets de la honte enfin de la honte donc c'est notre maison mais c'est une pièce c'est la future cuisine qu'on va avoir mais qui est encore dans son jus quand vous voyez on a commencé à péter là on a commencé voilà ça c'est l'ancienne cuisine qu'on avait vous voyez un petit peu l'état et enfin comme dans la cuisine on a juste mis un accordement d'eau et une évacuation d'eau à cet étage c'est le seul endroit où il y a de l'eau à cet étage d'ailleurs oui on a repliqué mais c'est le seul endroit qu'on a de l'eau à cet étage et du coup on a mis la machine à laver là et je vais vous faire voir ce qu'il y a trop de bordel en plus le problème c'est qu'on l'a émis sur une petite estrade pour bien la coller au niveau du lavabo et avec les vibrations j'avais calé avec des tasseaux tout ça et avec les vibrations par contre la machine à laver s'est cassé la gueule et du coup mais elle est tombée complètement sur le champ alors la machine en elle même a rien parce que bah voilà elle est encore entière on voit qu'elle est encore qu'elle est encore entière tout tout ça par contre c'est élevé tout ça mais le problème qui se pose alors ça c'est des problèmes de machine à laver tactile voilà il ya plus rien qui marche alors ça c'était un peu la grosse merde et chose qu'on n'a jamais utilisé et du coup maintenant qu'on utilise en fin de compte je sais pas si vous y est là c'est une machine qui est connectée alors du coup j'ai mis l'appli et j'arrive à tourner ces boutons là sont marche là on voit bien que ça marche mais sauf que quand vous aurez que voulait régler le programme en fin de compte il n'y a rien qui marche au niveau de la même le lecture marche pas même le lecture la marche pas alors du coup jamais sur smart tout touche et en fin de compte je peux la régler avec mon appui mon appui de candy directement voilà alors chose on a de la chance qu'on peut gérer ça avec le téléphone mais du coup maintenant il faut il faut mettre la machine à laver avec mettre en route la machine avec le téléphone ça va nous sauver en attendant qu'on commande la pièce et puis voir si on peut la réparer voilà allez go je vais prendre mon café bon allez 16h30 aussitôt de café avaler chérie a commencé à attaquer le bureau du coup je te cache à commencer à assembler le bureau de mail ou de manutea j'y arrive moi j'ai refusé le petit raccord de peinture que j'avais besoin dans la chambre de manutea et j'ai fait la deuxième couche sur la porte de mail ou et j'ai fait aussi cette partie là vous voyez c'est mouillé j'ai refait la deuxième couche au niveau de mail et puis on a mis on a mis le blessing voilà on a tout installé là j'ai passé un petit peu d'aspirateur on a fait de la poussière le compteur est posé en bas il faudra le raccorder bien sûr le tableau électrique est raccordé en bas je suis juste à pas aspirer mon petit peu mon petit tas de plâtre et les petites sont en train de préparer leur maillot de bain on a reçoit la piscine de saint vea ça c'est un truc de fou il ya deux numéros téléphone la mairie qui est fermée et en 07 personne répond alors du coup normalement les shorts de bain sont autorisés parce que dans le règlement d'ailleurs c'est marqué interdit aux shorts mais autorisation maillot de bain et short dedans normalement on va aller voir sur place et puis le 5 on sait pas si c'est ouvert ou pas alors du coup on verra sur place tout simplement allez on s'affirme à 18h30 oui voilà on mangera de bonheur de toute façon ce soir on a dit qu'on coucher d'enfants de bonheur ça se fait plusieurs soirs d'affilée où il regarde la télé et on a dit qu'il ce soir il fallait qu'ils se couchent obligatoirement de bonheur allez je vais vérifier qu'elle arrête parce qu'elle va parler après on y va ce que ça fait retard allez go bon allez il est 17 heures je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre voilà on va à la piscine je sais pas si j'oublie vous voyez oui à la piscine de saint péage est à côté de ton école il est tard il est plus de 17 heures mais voilà vous mieux tard que jamais on a fait les travaux et tourne à bosser un petit peu donc voilà le rail est trop vous disiez c'est une piscine dehors il n'y a pas d'abri il n'y a rien qu'elle est trop en plein soleil ouais ok ok oui c'est la même route que l'école alors voilà on y va bon je suis très en colère je suis très très en colère je suis dégoûté il la piscine est fermée en fait voilà ce qui est ce qui ne répondait pas au téléphone ils viennent de décruter que fermeture hebdomadaire tous les mardis ils sont déjà ouverts que l'été je suis dégoûté je suis dégoûté donc ouais je suis dégoûté je suis désolé mes petits loulous grosse déception grosse grosse déception je suis désolé mon loulou je vois de méchant mais ils sont en déficit ouais c'est une piscine qui en déficit et puis voilà c'est la louse c'est la louse on fait quoi on rentre à la maison on va aller faire des courses on va chercher des glaces des glaces à la place ah vous voulez aller au moulin deux minutes on va pas trop longtemps parce que le moulin c'est pas la piscine juste une demi-heure bon allez allez on est arrivé allez allez je dis quoi allez allez on est arrivé au moulin je vous montre à voilà là on a j'ai la flemme de me lever j'ai mal à ma patte on est en train de prendre le goûté et vous voyez ce qu'on appelle le moulin donc c'est le bâtiment là bas je voulais montrer il ya peu de temps quand les petits ont fait l'expo avec les nids et vous voyez des jeux derrière là-bas il y a une tyrolienne je vais vous montrer après les petits en train d'en faire ça va mancia ça qu'on pense on se rattrapera oui derrière là bas et un petit truc d'escalade mais voilà c'est ce qui arrive tu as du chocolat partout maelou non exagère pas tout de suite maintenant alors voilà on est au moulin on est au moulin je suis en train de faire un gros plan sur toi regarde le chocolat il y a du chocolat non toi ça va on n'a pas trop allez écoutez père qu'à je vous on va les jouer un petit peu d'accord lucas aussi lucas et paulino aussi vont faire de la tyrolienne vous dites ça vous venez d'en faire bon allez il est 9 heures moins le quart vous avez même pas repris vous avez même pas repris entre deux ouais on est rentré on est on a posé combien de temps on est rentré la voisine est passée oui avant de qui moi j'étais récupéré aussi un colis en vie un colis cdiscount avec les colliers antipuces pour le chien et les chats parce que voilà je sais pas vous si vous prenez ça mais nous ça fait un bail ça fait 3-4 ans qu'on utilise des colliers ces restos et le gros avantage pour kaizen c'est qu'il n'attrape pas de tic parce que donc kaizen il est très propice aux tic et ici il y en a beaucoup là ça s'est calmé mais il y en a beaucoup donc moi je prends ça pour chat et chien et je passe par la coopérative je les achète par cdiscount en fait donc c'est pour ça que j'ai récupéré j'ai récupéré mon colis directement au point relais si jamais il y en a qui veulent je vous mettrai le lien directement des produits comme ça je les paye 29 euros je crois je crois que c'est même pris qu'en pharmacie de toute façon donc donc voilà mais ouais du coup on a récupéré ça au mondial relais et puis on est rentré et puis voilà donc là l'heure tourne franchement on a un peu à la ramasse quand même mais bon il ya des jours comme ça il ya des jours comme ça donc là on va faire à manger très honnêtement c'est pizza ce soir pizza 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 on a une petite voix qui a dû nous prévenir que ça allait être encore compliqué ce soir parce que c'est dit à tête je dis ce soir prend des pizzas moi j'ai mangé une calade mais aux pizzas et non parce qu'il est tard ah oui non pas compliqué qu'est ce qu'on a traîné à mort mais j'ai dû le sentir que voilà on a bossé aussi entre deux donc après la voisine est passée du coup on n'est pas du genre à trop parler alors du coup on parle pas on parle personne on n'est pas du tout mais pas du tout sociable en fait oui et puis la voisine est super top elle est pas sociable non plus sylvie et c'est adorable parce que oui pour la petite anecdote on lui a prêté une pompe à un gonfleur électrique pour gonfler c'est sa petite fille est venue avec une à l'acheter une grosse bouée de plage voilà et du coup il était dit vous n'auriez pas un gonfleur électrique donc on lui a prêté hier ou avant ça je sais plus et regardez voilà pour nous remercier ça c'est des voisins extra c'est juste un gonfleur électrique mais c'est adorable comme tout il a fait plaisir de le faire avec sa petite fille donc voilà c'est adorable voilà voilà le genre de voisins qu'on a entre autres parce qu'il y en a plein qui sont sympas ici bon du coup je vais arrêter de causer un voilà est ce que normalement devait regarder la série ce soir ouais c'est quoi dans la série déjà tu leur as dit ou pas maintenant c'est superman voilà mais sauf que l'on est à la bourre on n'a pas fini les épisodes de semaine dernière parce que ça a commencé la semaine dernière et très boncrément normalement c'était pour faire plaisir à celle-là je crois que du coup vu l'heure qu'il est on s'est passé au fur et à mesure ce soir je crois on a regardé un épisode et demi voilà après ça faisait trop tard pour célestin et tout donc voilà bon allez 9h30 on vient juste de terminer de manger on est en train de finir de débarrasser la table on a rangé le linge en vitesse parce que il s'est mis à pleuvoir d'un coup voilà 9h30 commence à pleuvoir franchement ça va se radoucir je pense qu'on va aller ouvrir toutes les fenêtres là haut pour faire un bon coup de frais dans la maison et après on va se poser tout simplement devant une petite série avec les enfants là vous n'avez plus me voir ce qui fait nuit là je vais direction les poules alors normalement quand ça commence à faire nuit ils rentrent tous mais il y en a une qui fait de la résistance et je n'ai pas envie de l'attraper puis je n'ai pas envie de revenir et je n'ai pas envie qu'elle fasse bouffer par le renard du coup allez oh on y va elle rentre j'essaie de la choper on va essayer on verra je sais pas si vous allez me voir comme il faut mais en fin de compte elle se laisse attraper toute seule voilà et puis l'autre la copine qui vient tu veux quoi la fille ça c'est les deux noirs par contre les deux noirs là ils se laissent apprivoiser comme tout allez je les mets à l'abri ne me pique pas les pieds je les mets à l'abri et puis après on rentre on rentre on rentre on rentre bon allez je me suis retiré de derrière les arbres le potager pousse mais par contre ça va pas plus voir assez pour arroser le jardin du coup je verrai demain matin de bonheur s'il faut que j'arrose ou pas on va on va attendre un petit peu parce que ça pousse ça pousse ça pousse comme vous pouvez voir derrière et des tomates là ils vont bientôt être accueillis des haricots rires aussi qui vont bientôt être prêts des tomates cerises qui vont être prêtes aussi tout là bas les courgettes je les ai cueillis hier on va clôturer le vlog là ou pas chérie elle peut pas se passer moi il est obligé de venir me rejoindre je suis trop amoureuse allez sur ce on va clôturer ce vlog là parce que là on va aller monter avec les enfants il repousse oui je l'ai pas dit mais si tu me l'as dit le jour mais j'avais pas dit et là bas il repousse aussi sauf que j'ai passé le coup de trondeuse dessus mais il va repousser quand même dessus il va quand même repousser ce que j'avais pas vu oui mais il va quand même repousser oui il repousse on avait c'est notre voisine de derrière enfin contre on est super voisin nous ici et elle nous avait donné deux plans de bananes de pieds de pieds de bananier non non c'est des grands arbres à feuillage voilà la feuille de banane et bon on les avait plantés mais comme ça avait séché après et on n'était pas sûr qu'il allait reprendre on n'était pas franchement on n'était pas sûr qu'il allait reprendre et puis elle nous avait dit je regarde si ah non c'est pas le calison et elle nous avait dit vous inquiétez pas ça repousse voilà ça reprend comme je sais pas quoi et voilà et en fin de compte on avait un gros doute parce que bah ça avait séché voir comme et là l'autre jour j'ai failli passer la tondeuse et enfin contre il a super bien poussé voilà on en a mis un là et un au niveau de la table là bas sauf que le dernier coup bah en passant la tondeuse bah c'est une fois que la tondeuse est passée dessus que j'ai vu qu'il y avait un petit rond vert et qu'il avait poussé bah du coup il va oui mais il va repousser il va pousser plus fort mais voilà au moins de nos deux pieds de bananes sont en train on a failli en plus en racheter mais oui du coup là ça va pousser mais on a un laurier blanc qui pousse dans la maison ouais c'est la première fois qu'on a un laurier blanc après les pieds de bananes c'est vrai que c'est joli mais il faudrait peut-être qu'on en remette un ou deux parce que c'est vrai que c'est joli quand vous avez un parce que là on l'a mal placé parce que du coup il va nous brûler par rapport au potager par rapport au potager et puis c'est joli quand on a un ou deux pieds tu sais qu'ils poussent les deux là un pied je sais pas si ça va pas faire trop moche on verra c'est toi qui a des herber là ou on a été visité non non c'est moi qui ai des herber un petit peu l'oignon parce que ça ça pousse un peu n'importe comment allez sur ce on va aller rejoindre les enfants tu vois pas que toi tu revlogue avec moi si si vas-y pendant qu'il fait le jour parce qu'après c'est tous les arbres il fait nuit du coup on va clôturer cette journée tu vois pour avoir la belle vue voilà on va clôturer cette journée c'est parce qu'il m'a mis au teint qui était pas mal on a bricolé un petit peu on est sortis on a profité une petite journée une petite journée tranquillou mais on a profité quand même franchement puis les enfants étaient contents d'aller au d'aller au moulard c'est pas grand chose après tous ces jours de canicule c'est pas grand chose c'est à 2 km de la maison c'est juste une petite aire de jeu avec une tyrolienne et deux toboggans ils étaient super ravis voilà c'est le principal c'est ça sur ce j'espère que ce vlog comme d'habitude vous aura plu t'as dit que demain on allait peut-être je coupe je coupe ça fermeture de vlog mais demain il y a le tour de France qui passe à côté de la maison enfin à côté de la maison il y a vu le départ à Saint-Gaudin c'est après il revient du côté de ils font une boucle à 20 km d'ici ils repassent par Mont-Réjeau tout ça puis ils passent à côté de la maison t'as dit il a envie d'aller voir les caravanes enfin c'est les enfants je me suis bouffé tout ça pour récupérer des goodies c'est les enfants qui voulaient y aller c'est pour l'ambiance surtout s'il se met à plus voir ce serait pas mal au moins on aurait l'excuse c'est le tout d'attendre avec canicule il y a l'excuse attendre pendant deux heures et d'autres ils veulent pas attendre des cyclistes moi je vois pas l'intérêt on verra on verra parce qu'ils ont le souvenir que quand on habitait dans le Jura on a été ville étape ville d'arrivée et ville de départ c'était les Rousses arrivées il y a une année on était ville de et c'était Boisdamont le lendemain départ ils avaient passé deux fois devant la maison et du coup ils avaient le souvenir avec les caravanes avec l'ambiance c'est vrai que l'ambiance c'est super sympa par contre mais ouais c'est vrai que nous on n'est pas hyper fan du Tour de France on se poserait pas devant la télé pour regarder le Tour de France mais même si voilà ils sont super courageux ou quoi que ce soit mais c'est pas notre kiff c'est pas notre sport de privilègue après oui peut-être pour l'ambiance on va voir on va voir déjà demain matin comment ça se passe et puis voilà quoi je suis en train de me faire dévorer oui on a des fourmis qui descendent des arbres ou qui volent je sais pas mais on a des fourmis c'est assez désagréable sur ce on va clôturer là si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est super important pour nous et de réagir aussi avec un petit pouce bleu pareil ça nous marque votre fidélité et les commentaires et c'est vrai qu'en ce moment sur les réseaux on en a un petit peu besoin aussi mais on va pas se voler la face parce que les algorithmes d'internet nous cachent un petit peu et nous font un petit peu des misères et du coup même pour nous c'est important de savoir si nos vidéos vous plaisent ou pas tout simplement voilà si on continue dans la lancée ça ils sont toujours là pour nous le dire si on arrête voilà ou quoi ? s'il y a du changement à faire il a craqué il est fatigué sur ce on vous dit à très très bientôt et promis on revlog très très vite allez ciao t'es fatigué 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 t'es fatigué